Bonjour, je m'appelle Muriel Martin-Hyperace, je suis cardiologue et j'ai décidé de faire des vidéos de vulgarisation médicale, c'est-à-dire de parler en langage simple, en simplifiant un max pour que tu comprennes le langage de la médecine. Aujourd'hui, on va parler du poids. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le poids, ça ne veut rien dire, en fait. Si les vidéos médicales, surtout sur la santé cardiaque, cardiovasculaire, enfin médicales au sens large et de prévention t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, n'hésite pas également à mettre un commentaire, car les commentaires me permettent de m'améliorer et de trouver de nouveaux contenus. Si tu regardes mes vidéos, tu as remarqué que je parle beaucoup du poids. En fait, quand je pense poids, je pense masse musculaire et surtout ne pas attraper de masse grasse, surtout abdominale. Pourquoi je parle beaucoup du poids ? Pas du tout pour des considérations esthétiques, mais pour des considérations médicales. Parce que réellement, les patients qui ont trop de masse grasse, surtout au niveau de l'abdomen, sont plus malades que les autres. Ceux-ci se vérifient au quotidien. Il est très important d'avoir une bonne masse musculaire. Mais pour cela, il se fait que je donne l'impression d'être obsédée par le poids. Mais en réalité, ce n'est pas le poids qui m'obsède. C'est le moins de masse grasse et le plus de masse musculaire que je vais développer. Lorsqu'un patient me consulte en cardiologie, à chaque fois, je le pèse. C'est apératif. Même s'il ne veut pas savoir, je note sur mon papier et je ne lui dis pas son poids, mais je le pèse. Pourquoi ? Ça me permet, si tu veux, de garder un contrôle sur un facteur. Mais j'ai bien conscience que le poids n'est pas du tout le reflet de sa santé. Parce que si le patient s'est musclé et qu'il a perdu du gras, il a peut-être toujours le même poids parce que le muscle est plus lourd que la graisse. Mais c'est important de le peser. C'est parce que c'est un indicateur, si tu veux. En fait, ce serait génial d'avoir un calcul précis de la masse musculaire et de la masse grasse. Ceux-ci peuvent s'obtenir avec des balances à apédance métrie, mais elles ne sont pas prouvées scientifiquement. Raison pour laquelle je n'utilise pas des balances à apédance métrie. Néanmoins, je trouve que c'est quand même sympa, dans un contexte de coaching, de pouvoir se peser sur une balance comme ça. Ça tire vers le haut. Ça permet de donner une indication. Et surtout, ce qu'on va regarder sur une balance à apédance métrie dans une salle de sport, c'est le pourcentage de masse grasse. Il faut essayer de le réduire. Donc, je me bats réellement pour que le patient conserve une masse musculaire, la développe. Pourquoi ? Parce que plus le patient a une masse musculaire équilibrée par rapport à sa masse grasse, plus il a une prise de sang normale. Je le vois tous les jours. Ce que je vois visuellement, un patient qui est trop gras et pas assez musclé, je le vois vraiment sur la prise de sang. C'est pour ça que je veux le communiquer aujourd'hui via mes vidéos. La masse musculaire joue vraiment un rôle dans notre santé globale, que ce soit à divers niveaux. Donc, je viens de te dire que ça se reflétait sur la prise de sang. Mais ça va vraiment impacter toute notre santé. C'est ce que je vais développer dans cette vidéo. C'est quoi la masse musculaire ? C'est le poids en kilos de l'ensemble des muscles de notre corps. Que ce soit nos muscles pour nous soutenir, mais aussi les muscles qu'il y a dans notre organisme profond, l'ensemble des fibres musculaires de notre organisme. Le rôle de la masse musculaire dans le métabolisme, il est double. Déjà, c'est très important parce que quelqu'un qui est musclé, il a un métabolisme de base plus élevé que quelqu'un qui ne l'est pas. Plus tu as des muscles, plus ton métabolisme de base, donc ta consommation d'énergie au repos, est élevé. Donc, ça va réguler clairement ton poids. Souvent, les gens qui n'arrivent pas à réguler leur poids, c'est parce qu'ils ne passent pas par l'étape de se muscler. Comme ils perdent du gras et que si on ne muscle pas, ils en reprennent tout de suite. Il faut absolument une masse musculaire pour réguler son métabolisme de base. J'ai presque envie de dire, plus tu as des muscles, plus tu peux te permettre de manger. Bien entendu, il faut bouger et des bonnes choses, mais c'est un peu vrai. Il faut une masse musculaire pour équilibrer vraiment le poids. Il faut bien dire aussi que la masse musculaire a un rôle énorme dans l'ingestion du sucre. Donc, ce fameux sucre, cette fameuse glycémie et ce fameux diabète, plus un patient est musclé, plus il a un métabolisme consommateur de sucre, vu qu'il a des muscles. Les muscles, c'est les petites usines qui vont permettre de capter le sucre pour le transformer en énergie. Ce n'est pas le gras qui va éliminer le sucre qu'il y a dans le sang. Donc, plus tu as du muscle, plus tu équilibres ton métabolisme du sucre, tu le consommes en gros, le sucre ne reste pas dans ton organisme, moins tu as le diabète. Donc, au niveau du métabolisme, premièrement, un bon métabolisme de base, donc ça gère bien le poids, ça le stabilise. Et deuxièmement, très important pour la stabilité de la glycémie et le diabète. Donc, en plus, la masse musculaire, d'aider à ne pas attraper le diabète, à gérer le poids, ça a aussi un impact très important sur la santé cardiovasculaire de par le fait que ça aide à gérer le poids. Il faut aussi savoir que plus on a de la masse musculaire, moins de masse grasse, plus la tension artérielle est normale. Donc, c'est vraiment un marché important. Diabète, tension artérielle, métabolisme de base, régulation du poids. Tu auras compris que moi, en tant que cardiologue, c'est très important que le patient ait de la masse musculaire. C'est impératif. En plus de la cardiologie, c'est important sur la santé osseuse. Si tu as une bonne masse musculaire, tu es beaucoup plus solide au niveau du dos et des articulations. Et du coup, tu te feras moins vite des luxations, des fractures et tu auras moins vite des traumatismes orthopédiques. Donc, la masse musculaire aide à soutenir tout notre squelette et permet de ne pas avoir mal et de ne pas faire des fractures. J'ai envie de te dire un truc important, les maux de dos. Souvent, les maux de dos, après analyse des dossiers des patients, je me rends compte que c'est des patients qui sont atrophiés, qui ne bougent pas assez, qui n'ont pas de muscles au niveau du dos. En fait, je pense que si on a des douleurs, qu'on exclue un problème orthopédique à opérer ou un autre problème grave, il faut se muscler. Donc, on a parlé du bien fait de la masse musculaire sur le métabolisme global qui inclut donc le sucre, l'hypertension, la gestion du poids. On vient de parler de l'importance sur l'ostéoporose, les fractures et les douleurs. Et la masse musculaire, elle a également un impact sur la santé mentale. Bien sûr, c'est évident. Enfin, il me semble que quelqu'un qui est musclé, qui se sent bien dans sa peau, physiquement, il se sent bien. On ne va pas se mentir, même si on n'en parle pas dans les études scientifiques. C'est le bien-être général. En général, les gens se sentent mieux dans leur peau quand ils ont été surmusclés et sont un peu plus fermes. Mais également, il faut savoir que le muscle permet une égélibration hormonale, que ce soit chez l'homme, la testostérone, et chez la femme, au niveau du contrôle hormonal. Et les patients ont un bien-être évident, sont en meilleure santé mentale. Et les patients qui conservent leur masse musculaire, c'est bien démontré qu'ils font moins de dépression que les autres. Donc, on a parlé du métabolisme. On a parlé de la santé orthopédique. On a parlé de la santé mentale. Et maintenant, il faut rajouter à ça l'immunité. L'immunité, c'est une défense par rapport aux microbes, aux infections. Quelqu'un qui a de la masse musculaire, il a une meilleure immunité. Moi, je l'ai clairement vu en ce qui concernait l'épisode l'épidémie de Covid. Les patients sportifs faisaient en général la Covid beaucoup moins sévère que les autres. Plus les patients sont gras, moins ils sont musclés, plus ils vont être emportés par une infection. J'ai envie de te parler de ça à l'heure actuelle, parce qu'il y a quand même une recrudescence des épidémies. C'est quand même intéressant d'avoir un bon système immunitaire si on ne veut pas mourir lors de la prochaine épidémie. Bon, avec le réchauffement climatique, on va quand même être amenés à lutter contre différentes épidémies. On a eu le cas du Covid. Enfin, je ne veux pas être alarmiste, mais il ne faut pas être idiot non plus. Je pense que chacun doit un peu prendre sa santé en main. Et s'il y a un conseil de médecin que je dois donner, c'est garder sa masse musculaire et ne pas devenir gras, trop gras. Ce n'est pas des considérations esthétiques, c'est vraiment pour l'immunité. Maintenant, c'est bien beau. Je t'ai vanté les mérites de la masse musculaire. Comment développer sa masse musculaire ? Des singes-là, tout simplement en la renforçant. Là, je te conseillerais de prendre des séances chez un kinésithérapeute. Comme ça, il voit un peu ton état de santé global. Il te prescrit des exercices bien adaptés à ton état de santé. C'est le plus intelligent. Aller faire 18 séances en Belgique, 18 séances sont remboursées. Si on a une pathologie, on va chez un bon kinésithérapeute. On lui explique et il prévoit des exercices de renforcement. Alors, j'ai envie de te dire, ne te prends pas la tête. J'ai des patients qui se lèvent, qui font 10 à 15 minutes de gym tous les matins. Ça aide à garder leur masse musculaire. Il n'y a pas besoin d'aller faire un marathon, être dans un club de sport et faire des heures, des heures, des heures de gymnastique. Mais il faut solliciter ses muscles, il faut renforcer sa masse musculaire. Le plus important pour la masse musculaire, c'est l'alimentation. Tu sais bien qu'il y a trois types d'aliments. Je vais essayer de ne pas dire des bêtises comme dans ma petite vidéo où je me suis repris de voler parce que les gens surveillent si on ne dit pas des bêtises. Et moi, je n'ai pas du tout envie de commencer à être freinée dans mes vidéos par des gens qui vont aller chercher tous les détails et m'ennuyer. Mais on va être global et je dis bien, c'est mes propos, mon expérience dans ces vidéos. Ça n'implique que moi. Tu es libre à toi de les regarder, me croire, pas me croire. Mais voilà. Donc, je t'exprime comment avoir une masse musculaire. Je dis bien, ceci n'implique que moi. Bon, la masse musculaire, qu'on soit bien d'accord, les sportifs le savent bien. Certains youtubeurs que je ne citerai pas spécialisés dans le muscle, il y en a poison sur internet, parlent tous des protéines. Mais oui, les protéines, c'est ce qui fait nos muscles. Il ne faut pas... On ne va pas se mentir, c'est vrai. Alors, il y a les protéines. Tu sais bien qu'il y a différents types d'aliments. Il y a les glucides, les sucres et il y a les lipides, les graisses. Donc, il faut une alimentation équilibrée, saine, avec assez de protéines. Concernant les protéines. Là, je vais parler en tant que médecin cardiologue. Ça ne concerne que moi. C'est mes considérations personnelles sur ma consultation et les protéines. Moi, j'ai remarqué que les patients qui prennent des compléments protéiques font plus vite de la masse musculaire. Alors, complément protéique, ça fait peur. Tu dis ça aux patients. Ils disent non, moi, j'en prends peur. On dirait que tu leur demandes s'ils prennent de l'héroïne. Mais ce n'est pas ça. Il faut arrêter avec ça. Il ne faut pas diaboliser les protéines. Maintenant, si tu as envie d'être puriste et que les protéines en poudre, ça te fait peur. Tu vas en magasin bio. Par exemple, ceci, c'est des protéines bio. Je n'ai pas envie de faire une pub quelle qu'il soit. Je m'en fous de faire de la pub dans ma chaîne. Je n'en fais pas. Mais il existe des protéines en magasin bio qui sont sans gluten, qui sont hypoallergéniques, qui sont bio, sans pesticides, tout ce que tu veux, sans édulcorant. Tu peux acheter ça. Ce n'est pas bon. OK ? Mais alors, du coup, tu rajoutes un peu des protéines dans des omelettes, des soupes. Je le suggère franchement aux patients. Il faut juste respecter les apports. C'est 30 grammes après un entraînement sportif, mais ça permet clairement de développer la masse musculaire. Maintenant, il y a des patients qui doivent faire attention. Moi, je leur conseille, s'ils veulent prendre des protéines, qu'ils en parlent à leur médecin traitant, voir s'il n'y a pas une insuffisance rénale ou un autre problème de santé. Mais en général, ce n'est pas 30 grammes de protéines en poudre de bonne qualité qui vont être négatifs. Le bénéfice par rapport au négatif va être supérieur. Bon. Pour en venir à ces fameuses protéines, personnellement, je vais te dire ce que je fais. Moi, bon, je ne suis pas plus catholique que le pape, qu'on soit bien d'accord. Je prends des protéines dans un magasin de bonne qualité. Je les prends au goût vanille, au chocolat. Je me fais des protéines, 30 grammes après un entraînement sportif. Je veille bien à ce qu'il n'y ait pas du sucre dans les protéines. Je demande ça en sucre et encore, je répète, de bonne qualité. Voilà. Ça, c'est pour moi. Pour moi, Muriel Martin, pas nécessairement la cardiologue. Pour moi, je ne suis pas une sainte. Je n'ai pas envie de prendre des protéines qui ont mauvais goût. Et voilà, je ne suis pas plus catholique que le pape. Comme tout le monde, des fois, je prends un coca zéro à une terrasse. Ce n'est pas ça qui va me tuer. Donc voilà, pour les protéines, je prends 30 grammes de protéines avec un goût. C'est sympa que je mette dans un lait végétal et je veille bien à ce qu'il n'y ait pas de sucre. C'est très important de demander sans sucre. Toi, au bien clair, au niveau sportif, je ne me valide pas nécessairement. En tout cas, je ne me mêle pas de toutes les histoires de glutamate, de BCA, de créatinine. Ce n'est pas mon domaine. Je ne vais pas là-dedans. Moi, perso, je n'en prends pas. Par contre, si ça t'intéresse, tu vas voir des sites YouTube de YouTubers qui sont spécialisés là-dedans. Je ne valide pas ça nécessairement. J'ai envie de dire, je m'en fous. Mais le concept des protéines, c'est vrai que sur mes patients, vu que c'est une chaîne qui te donne mon expérience, ceux qui prennent un peu de protéines après le sport, ils développent leur masse musculaire. Et je préfère, en tant que cardiologue, un patient qui va prendre 30 grammes de protéines de bonne qualité, qu'un patient qui va s'acharner à ne rien prendre. Du coup, il va me bouffer des oeufs, il va manger des oeufs, il va manger des aliments gras et peut-être des aliments de mauvaise qualité. Donc voilà, c'est ce que je dis à mes patients. S'ils veulent, ils peuvent aller chercher 30 grammes de protéines de bonne qualité après un entraînement sportif en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de sucre. Et j'ai des beaux résultats. Conclusion. Tu as bien compris que la masse musculaire, ce n'est pas une question d'apparence. On ne va pas se mentir, c'est sympa aussi d'être musclé. On se sent mieux dans son corps. Mais c'est validé scientifiquement, ça se voit sur le terrain. Si tu gardes ta masse musculaire, tu diminues ta masse grasse, tu vas mieux à tout niveau. J'ai presque envie de te dire que ton capital santé, c'est ta masse musculaire. Voilà, tu as bien compris que le poids, c'est juste indicatif, qu'il faut parler en termes de masse musculaire. J'ai envie de rajouter encore un truc, pas besoin d'acheter des trucs compliqués. Tu vois quand même bien, si tu attrapes du gras, tu deviens plus ferme. Mais l'idée, c'est de se raffermir. Et je rajouterais encore, si tu fais régime, surtout, tu dois développer ta masse musculaire. Sinon, ça ne sert à rien de faire régime. Tu ne fais que perdre du gras et ça va revenir au plus vite. J'espère que tu as bien aimé ma vidéo. Je te remercie pour ton attention. Porte-toi bien. Surtout, fais attention à la planète. Parce que si la planète devient en mauvaise santé, à sa lubre, ça va être très difficile d'être en bonne santé. Voilà, à bientôt.